Les choses ressemblent bien, je suis sur le feu. Mais qui sont-ils ? La ChemCam, c'est un des bijoux de l'université Paul Sabatier. C'est un instrument qui a été développé avec plein d'interactions, avec le CNRS, avec le CNES. Et puis là on a cette caméra, il y a la même sur Mars, on a l'impression d'être sur Mars. Action ! On pourrait croire que c'est de la science-fiction, mais en fait c'est pas de la science-fiction, c'est pas de la fiction. C'est de la science en train de se faire, et j'avoue qu'il y a un côté complètement fascinant. L'idée d'être capable d'envoyer sur Mars un robot qui va se poser exactement là où on l'a prévu, qui va aller donc tirer des faisceaux laser sur la roche, puis ensuite analyser ce que c'est que cette roche, la faire redescendre en quelques minutes sur Terre pour que nos chercheurs ici à Toulouse soient capables de l'analyser, c'est complètement incroyable, mais en fait c'est ce qu'on arrive à faire, c'est ça les bijoux, les pépites qu'il y a dans une université. Et donc là tu vois c'est Mars qui bouge. C'est Mars qui bouge. À l'UPS on fait bouger Mars. À l'UPS on fait bouger Mars, et ça on en est plutôt fiers. Action ! En fait la recherche c'est un exercice extrêmement collectif, c'est beaucoup de collaboration entre d'abord des femmes et des hommes, qui composent l'équipe autour de la ChemCam, et puis avec des métiers très différents, c'est vrai qu'il faut le dire. Et puis c'est aussi des collaborations entre des institutions, on le voit avec l'IRAP, le laboratoire dans lequel est née la ChemCam, qui est le produit d'une collaboration entre l'Université Paul Sabatier, le CNRS, et puis avec l'appui du CNES et aussi de la NASA, qui a envoyé à bord du rover Curiosity la ChemCam sur Mars. Et ça je crois que c'est une des richesses qu'on ne voit pas suffisamment souvent, c'est-à-dire que souvent on pense à des grands noms de la science, mais derrière les grands noms il y a tout simplement des équipes, et c'est ça qu'on a aussi envie de mettre en valeur, des équipes et des métiers très différents, et on a besoin de tous. Et parmi eux il y a les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui font de la recherche, évidemment sur la ChemCam par exemple, et qui le reste du temps vont faire de l'enseignement. L'opportunité quand on vient faire des études à l'université, c'est de suivre en fait les enseignements de la science telle qu'elle se fait aujourd'hui. Pas celle d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est vraiment celle d'aujourd'hui, par des gens qui en fait sont en train de la fabriquer eux-mêmes, c'est-à-dire ces enseignants-chercheurs. Ça paraît abstrait finalement Mars, on est à des centaines de millions de kilomètres, mais au final, tout ça c'est quelque chose d'assez concret, c'est quoi ? C'est des femmes, c'est des hommes, c'est un équipement, des beaux équipements comme la ChemCam, et puis pour réunir tout ça, il y a une seule chose, c'est la passion. Coupé ! C'est bien hein ! C'est mieux celle-là ! Coupé 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 ! Abonnez-vous !